Furlong, un peu comme le petit gars qui joue dans Terminator 2, qui a joué dans Detroit Rock City. Je cherche... Si j'aime Detroit Rock City. Ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai vu, en plus. Je l'ai vu la première fois, je pense que c'est en 2012, 2013. C'est pas longtemps, ça, pour toi? Non, non, mais c'est parce qu'il fait quand même longtemps qu'il est sorti le film. Ben, c'est ça, le film est sorti quelque chose comme les années 80. Genre fin 2018, 2019, mais j'aime beaucoup cette film. Non, plutôt que ça, dans mes souvenirs, avec Edward Furlong, qui est à peu près le même âge qu'il y avait dans Terminator 2, puis c'est en 93, Terminator 2. Non, non, non. C'est en 95? C'est moi qui google ça. Oui, oui, ça, c'est un cas IMDB, parce que pour vrai, Detroit Rock City est sorti comme fin 90, début 2000. Moi, je dis, il y en a ça, c'est en 18. Non, en 99, c'est vrai. C'est ça, c'est ça, je me disais, en 99, parce que pour vrai, c'est... Ah, mais c'est ce qui m'a throw-off. Je viens de me souvenir, le film se passe pas en 99, par contre. Non, c'est ça, parce qu'un des acteurs, là-dedans, joue dans le film Fanboys. Ouais. Puis ce... Non, c'est le gars dans Fanboys. Swim Fan. C'est celui... Non. Oh my God, Swim Fan. Je l'ai vu dans un fan. Avec Sherry Apple... Comment elle s'appelle? Sherry Alpilby? Sherry Apple... Sherry... Sherry Little Lady. Sherry Little Lady. I don't remember. She's really hot. Hey guys, on commence. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur, c'est l'émission. Parce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie. On commence. On commence. En passant, les auditeurs sont venus me voir récemment sur Twitter. Ça n'arrête pas. Le P Bonheur, en passant, à rebasse. Ils m'ont demandé c'est quoi ce bruit-là qu'on entend en fond. C'est parce que présentement, on a la porte qui est ouverte et on a eu des petites averses. Il y a des bruits de voiture. C'est un petit peu normal, je tenais à vous dire. C'est sur le bord du balcon, en plus. Je ne sais pas si on l'a entendu tantôt. On ne l'a pas entendu. C'est correct. C'était subtil. Je ne savais pas qu'on entendait le gars qui chialait en bas. C'est ça. On a eu des averses comme dyspéniques. Je ne sais pas qui c'est sur les gens en bas, s'il te plaît. Non, mais c'est un plaisir. C'est le fun. Mais en même temps, c'est ça. J'essaie d'avoir un bon son. J'espère au moins que vous nous écoutez bien. On est bien enregistrés. On n'est pas sur le micro du laptop. On souhaite que vous nous écoutiez bien. Voilà. Votre animateur va trouver votre animateur. Se nomme Chuck. Ce n'était pas fait, ça? Non. Il me semble que non. Peut-être. Non. J'ai juste fait... Puis après ça, il y a blabber, blabber. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine. C'est mercredi. Bon mercredi, tout le monde. Et je suis avec la voix de la raison, celle que j'aime beaucoup. Il est toujours avec moi. C'est mon grand sidekick présentement. Il est en train de prendre une photo de moi à comme trois pouces de la face. Je ne suis pas du tout déconcentré. Avant tout, c'est un gars que j'aime beaucoup. C'est un grand ami. Il a une belle coupe de cheveux. Il s'appelle Nick. Salut, Nick. Salut. Sur ta photo, tu as l'air de... Tu sais, Imane qui est en train de chanter... Oh my God. On ne mettra pas ça sur la page du petit bonheur. Moi, je veux que ça aille sur la page du petit bonheur. Non, je vais le mettre. Fait mon bonheur. Elle ne le remet pas sur la page du petit bonheur, mais je vais le mettre comme fond d'écran de cellulaire. Merci d'être là, Nick. Il ne m'a pas... C'est ça. Ce n'est pas Enda. C'est... Foreign on Blondes. Foreign on Blondes. Oui. Oui, oui, oui. Tout à fait. Merci d'être là. Je vais te l'envoyer. Il n'y a pas de problème. Je suis trop là. Je suis à fin des temps. Notre invité, celui qui est là pendant toute la semaine, c'est un grand critique de film. Il fait beaucoup de vidéos sur Internet, sur YouTube, sur Facebook. C'est un gars qui est fantastique et qui a une belle opinion sur... N'importe quoi, c'est Louis-Éric Bacon, notre invité. Aussi connu sur le nom du... Wow, tu fais bien la voix du gars du bandes dessinées dans The Simpsons. Félicitations. Si jamais vous voulez m'engager, guys. Je suis prêt, je ne fais rien. Mais tu fais des bons voiceovers. Merci d'être là. C'est un plaisir. Et je suis aussi avec... C'est la conjointe de Louis-Éric Bacon. Je ne suis pas là juste pour ça. Mais non, avant tout, il y a son opinion. Je suis très content d'être là. Et je suis très content de l'avoir avec nous. Lâche-t'une heure. C'est Amy. Lâche-t'une heure pendant qu'on parle. Salut, Amy. Allô. Allô, Amy. Qu'est-ce qui se passe le mercredi? Y a-t-il des activités que tu aimes faire particulièrement le mercredi? Dormir. Dormir, oui. On aime tous ça. Hum-day, comme on dit. C'est hum-day le mercredi, effectivement. Mais y a-t-il... Non. Le coloc n'est pas à la maison. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Fait que, Amy, mets les points sur les « i » ce mercredi. C'est le fun. C'est assez. Une semaine avec moi, une monnaie. Oui, c'est ça. Mais merci d'être là, Amy. C'est une femme de... C'est une femme de... Ça fait super radio, ce qu'elle fait depuis tout à l'heure. Elle a dit comme quatre mots autres, puis le début, je suis comme... J'ai la réglise dans vos. Je n'ai pas de ma faute. Bon, bien, à chaque semaine, on s'est... C'est pas fin, je ne reviendrai pas. À chaque semaine, on s'est jamais sur quoi on a tombé. C'est toujours la série au hasard aujourd'hui. C'est mercredi. Bon, mercredi, tout le monde, ce qui veut dire que c'est Louis-Éric qui nous pige les deux sujets du petit bonheur. Je vais faire ça. Merci. On arrive dans le fond du sac. Je suis comme... Oh, tu l'as. OK, je pense que... On dirait que tu cherches de quoi dans le fond d'une tente. C'est vrai, hein? La nuit, quand tu entends des bruits, c'est comme... C'est une lampe de poche. C'est une lampe de poche. Donc, ça commence avec une compagnie que tu voudrais voir disparaître. Ah, en tant que capitaliste, je ne peux pas répondre à ça. Mais il y a... Vous avez sûrement une idée en tête d'une compagnie où vous trouvez ça en scrupule, que vous n'aimez pas nécessairement, puis que vous aimeriez juste voir s'éradiquer d'une manière très... Je vais laisser les plus... Nick a levé la main. Je pense qu'il y a déjà une idée. Moi, ça commence par M. Moi aussi, je l'ai en tête. Je l'ai à la même compagnie. M, après ça, c'est O. Puis après ça, ça continue par N. Mon... Mon... Ah, voyons. Mondo Fine? Oui. Oui, clairement. Mais non, j'ai... Monte... Comment ça s'appelle? Monte... Monte... Après, j'ai un S. Attends, Mons... Non. Non, voyons. Non, la compagnie de pétrole. La compagnie du diable. Les Illuminati, là. Monsanto. Voilà. Félicitations. Bravo. C'est un plaisir. Fait que Nick, Monsanto, pourquoi? Ben, parce que c'est le mal incarné, là. Je pense pas que personne peut nier ça. Même moi, en tant que capitaliste, je peux pas dire que Monsanto, c'est quelque chose que... Qui que ce soit peut... Attends, l'idée de base, là, c'est de nourrir toute la population du monde. Oui. Sauf que c'est en le faisant d'une manière capitaliste. C'est ça. Fait que c'est là que ça chie. Et un contrôle total sur la nourriture. Oui, mais leur plan d'affaires, au départ, c'est ça. C'est de nourrir tout le monde sur la planète à faible coût. Oui. Tout en engageant le plus d'argent possible en profit, ce qui peut pas fonctionner. Je trouve que c'est un but noble, mais en effet, ça peut pas fonctionner. Puis ça finit par faire une espèce de... En fait, ça peut fonctionner. Mais ça fait un peu un paradoxe moral. Le plan de Monsanto, par contre, est complètement diabolique. C'est ça, le problème. C'est qu'en faisant ça, en faisant ce qu'ils font, là, c'est que... Ils font de l'ingénierie agroalimentaire. Oui. En gros, c'est ça qu'ils font, c'est qu'ils changent la façon de faire de l'agriculture en la contrôlant du début à la fin. Oui. Ce qui est pas correct. Non. Pas en tout. Si on a vu le documentaire Food Inc., on parle beaucoup de Monsanto là-dedans et que cette compagnie-là contrôle littéralement, comme tu dis, toutes les étapes de transformation de la nourriture. Et si on essaie de changer quoi que ce soit, Monsanto est trop gros et contrôle trop de trucs pour qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse se faire changer. En ce moment, en Amérique du Sud, il y a des cultivateurs qui se suicident tous les jours. Parce qu'ils sont obligés d'acheter les graines de Monsanto. Parce que normalement, avant, back in the days, quand tu voulais faire de l'agriculture, tu plantais de quoi? Puis quand il venait le temps de le recueiller, tu gardais les graines. Puis l'année d'après ou la saison d'après ou whatever, dans quelle partie du monde que t'es, tu pouvais juste replanter avec ton propre stock ou acheter un petit gros sac de graines puis de le gérer sur plusieurs... A bag of dicks. Ouais, bag of dicks. A bag of dicks. J'en veux voir. A fucking big bag of dicks. Puis tu peux-tu gérer selon comment ça marchait. Maintenant, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu arroses ton terrain que tu es fertilisé à Monsanto, que tu plantes des graines de Monsanto, puis que tu les arroses avec de l'anti-bibitte Monsanto. Puis quand tu les récoltes après, c'est fini. Il faut que tu réachètes des graines. Littéralement. Il faut que tu réachètes des produits. Puis l'affaire, c'est que le problème, c'est qu'ils tiennent le monde un peu par les couilles parce que c'est eux qui cultivent la majorité de la nourriture à travers le monde. Puis ce n'est pas juste en Amérique du Nord qu'on cultive la nourriture de Monsanto. C'est aussi en Europe. C'est partout. Ils ne contrôlent pas non plus, non seulement les graines, mais aussi les terres. Les terres aussi, c'est eux qui les achètent. Ça devient problématique parce qu'ils deviennent contrôle de tout. Ils achètent pratiquement les génomes. Ils achètent le code génétique des plantes en disant, ça c'est nous. C'est à nous. C'est nous qui l'a transformé. On l'a breveté. Maintenant, le maïs Monsanto, c'est nous. Ce n'est pas dieux. C'est nous qui l'a fait. Cool. Le maïs ordinaire, c'est à nous autres aussi. C'est à personne d'autre. On l'a lâché. Effectivement. Ça ne devrait pas exister. C'est inconcevable. Je te dis, même moi, avec mes valeurs plus conservatrices, plus capitalistes, je peux te confirmer que c'est un fait, que c'est evil, c'est malsain comme compagnie. Puis encore là, moi, je peux me... Continue, tu veux renchérir. Je peux y aller avec la mienne. Même en tant que conservateur capitaliste, Walmart devrait fermer ses portes. Je suis écoeuré de Walmart. Pourquoi? Tu y vas à chaque chemin. Oui, j'y vais. Bouh! J'y vais, mais je ne suis pas fier d'y aller, je te dirais. Tu y vas parce que tu es pauvre. Oui, exactement. C'est ça. On y va tous à reculons. C'est ça. J'y vais parce que je suis pauvre. Justement, de dire que ça prend tellement de place, ils tassent tellement de commerce, là, ils sont rendus avec des épiceries. Puis je déteste acheter de la bouffe. À la limite, de la bouffe processed, de la bouffe en boîte ou whatever, ou en congelé chez Walmart, fine. Mais je n'achète pas des fruits ou des légumes chez Walmart, franchement. Je préfère bien plus l'acheter. Juste un peu, un peu, un peu, un monstre. Quelqu'un qui est local. Tu sais, du côté capitaliste, avoir tout au même endroit, c'est une bonne affaire. Non, je peux comprendre. Parce que ça réduit le temps, ça réduit les déplacements. Au lieu de prendre ton char et de faire 15 boutiques comme au quartier. Tu polies pas. Tu restes à la même place, puis tu sors avec un petit gros panier de 400$ de stock plutôt que d'aller à 12 places différentes. Ça, c'est bien. Le problème de Walmart, c'est qu'ils forcent les fournisseurs à leur donner les produits avant de les payer. Ça veut dire qu'au lieu d'acheter une palette de Sunlight, Sunlight, ils ont un deal avec eux autres, mais mettons la compagnie qui fait bio-vert ou des trucs comme ça. C'est pas genre, tiens, vous avez 70 000$ pour votre palette, puis on vous redonne la partie des profits qu'on les aura toutes vendues, puis on va vous en racheter d'autres parce qu'on va affiner les stocks. Là, c'est pas de même que ça arrive, c'est shippez-nous une palette, fermez votre calice de Yelp, puis quand on l'a revendu, on vous donnera les redemons. Fait que là, s'ils décident finalement qu'au lieu d'en faire une tablette au complet, ils décident d'en mettre juste deux dans le layout, l'un à côté de l'autre. La palette, elle dort dans le backstore, elle s'est pas vendue. La compagnie l'a fabriquée pour rien, elle fait pas d'argent, ça reviendra jamais cet argent-là. Nick connaît bien en fait ce monde-là parce qu'évidemment, il a déjà travaillé dans le monde d'épicerie, puis il connaît un peu comment ça marche dans le monde-là. Je suis pas surpris, puis je veux dire, ayant travaillé dans, mettons, les dépanneurs et toutes sortes d'autres compagnies du style, oui, c'est exactement ça qui se passe, puis bien je suis pas d'accord avec ce genre de capitalisme-là. Je vois tout le temps, là on va arriver dans la politique, mais je vois le capitalisme plus comme un opportunisme, l'opportunisme plus que de profiter des autres. Tout à fait, tout à fait. C'est de la façon que je le vois, puis de la manière que je suis plus conservateur, c'est bien plus une manière de dire que je suis quelqu'un de plus traditionnel, qui va avoir des, sans avoir des valeurs arriérées, va préférer, pas nécessairement essayer de continuellement intellectualiser n'importe quoi et toujours évoluer alors qu'on n'en a plus besoin, est-ce que je peux considérer? C'est comme ça que je le vois. Il y a du monde en même temps. Il y a du monde qui a besoin de continuer à évoluer, mais je trouve qu'en général, côté, mettons, philosophie, on n'a plus besoin d'évoluer, on a atteint le maximum, puis il y en a tellement qui veulent continuer avec ça que c'est ça que je veux dire par je suis conservateur, c'est qu'on n'a plus besoin d'évoluer. On a toujours besoin de s'améliorer puis d'évoluer, ça c'est pas vrai. On s'embarque dans quelque chose. En termes d'humain, on est constamment en train de chercher à vouloir essayer de devenir une meilleure personne. Je comprends, mais c'est là où moi je me suis arrêté. Se dire qu'on n'a plus besoin d'évoluer, c'est considérer qu'on est parfait, puis c'est un peu égocentrique. Pas parfait, confortable. Confortable, puis même à la limite paraisseur. Même là, se dire qu'on est rendu à un point où on n'a plus besoin, on ne peut plus être meilleur, c'est se considérer parfait. Je ne pense pas, parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire littéralement, comme je n'ai pas besoin d'évoluer ou d'apprendre plus, soit de devenir une meilleure personne en soi, parce que juste pour la paresse de ça, ça va être plus concentré. Dans mon cas, ce n'est vraiment pas par paresse, c'est plus par confort, justement, de garde, je suis confortable avec qui je suis en ce moment, je n'ai pas besoin de plus. Je n'ai pas besoin de me sentir plus intelligent, je n'ai pas besoin de me sentir une meilleure personne. Je pense que j'ai le droit à mes défauts, à mes qualités, donc je n'ai pas besoin de m'améliorer. J'ai des choses qu'il faut que les améliorent, mais plus au niveau personnel qu'au niveau philosophique. La stabilité dans l'économie, dans le commerce, ça permet de tracer des tangentes, de mieux prévoir, puis d'arrêter le gaspillage, de faire la meilleure production, puis d'engager le bon nombre d'employés. En regardant la stabilité, tu peux avoir un contrôle qui permet de pouvoir, à la limite, récupérer et utiliser mieux tes effectifs. Ce que j'entends souvent, c'est que si je parle de stabilité ou de job normal, comme je dis entre guillemets, c'est surtout le genre, c'est du 9 à 5, tu vas finir par te suicider comme n'importe qui. Parce que tu ne caches pas que du 9 à 5 d'une job que tu aimes, c'est cool. Si tu as toujours voulu vendre des assurances, par exemple, ça te tente. Mais là, on passe du marché ici, présentement, à la stabilité d'une personne ou quoi que ce soit, ça n'a plus vraiment rapport avec la compagnie, tu veux voir, je l'ai dit. C'est ça qui arrive. Mais Amy, je voulais que tu donnes le mot de la fin, en fait. Est-ce que tu as une compagnie en telle que tu n'aimes pas vraiment et que tu aimerais ça qu'ils disparaissent? Mais pas vraiment. Non, mais d'autres choses. Je peux y aller plus de geek. Si fucking Sega pourrait arrêter de faire tes fucking jeux. Ça serait super cool. Totalement, totalement. Mais juste, il faut qu'on écoute Amy. Tu n'as rien dit depuis le début? Moi, si on est pour y aller geek, moi, je dis que si Windows arrête de faire des versions de Windows qui ne marchent pas, ce serait vraiment le fun. Ah, fait que Windows, Windows, tu n'aimes pas... Comment ça? Qu'est-ce que tu n'aimes pas de Windows? Ben, ça plante. Une espèce de Linux girl qui pense que genre... Même là, je considère que Mac, ça plante moins que Windows. Attends, qu'est-ce que... Ça dépend de ce que tu fais. Faut que tu l'abords. Qu'est-ce que tu veux dire? Windows, tu n'aimes pas Windows, tu n'aimes pas Microsoft parce qu'ils ne font pas des... C'est tellement que je n'aime pas ça, c'est qu'ils passent tellement de temps à vouloir en créer une nouvelle version, une nouvelle version, une nouvelle version à chaque année qu'il en sorte une qui est un peu botchée, qui ne marche pas vraiment. Oh, mais c'est pas grave, on va l'arranger avec le temps. Là, il y a plein de personnes qui ont des problèmes et eux, ils sont fous parce qu'ils ont fait de l'argent en en vendant une nouvelle à chaque année. C'est vrai que de faire de l'argent à vendre un produit cassé à la base pour dire je vais les réparer après, c'est un petit peu... Maintenant, toutes les compagnies font ça. Au lieu de dire qu'on va passer cinq ans à travailler sur le Windows 15, puis on va le faire vraiment parfait. Ça ne se peut pas. Mais tu ne penses pas que Windows 10, par exemple, qui est sorti récemment, n'a pas justement été travaillé depuis les cinq dernières années? Comment est-ce que tu prononcées les mots du diable ici? Regarde, 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 je pose la question ici. Tu ne penses pas qu'il y a une équipe qui est là, puis pour vrai, depuis cinq ans, qui a travaillé sur ce logiciel-là? Je ne pense pas, non. Tu peux faire un produit fini, comme un jeu vidéo ou une voiture. C'est impossible de le faire parfait en mettant tout le temps pour le faire. Ce que le problème, c'est que tu vas défoncer les budgets, les actionnaires vont capoter. Si tu as mis des dates de sortie rendues publiques, puis tu dépasses ta date de sortie, tu vas en vendre moins, parce que les gens vont faire crise, qu'est-ce que vous niaisez? Puis il y a un autre jeu qui va sortir en attendant, puis le monde va moins acheter le nouveau. Mais Windows ne peuvent pas faire ça. Parce que oui, il faut qu'ils sortent parce qu'ils mettent des deadlines, tout ça, mais tous les ordinateurs du monde sont différents, tous les utilisateurs sont différents. Il n'y a personne qui se sert de son ordinateur de la même façon. C'est impossible de faire un logiciel qui se tient. Il faudrait qu'il recommence from scratch ou qu'il fasse open source. Il pourrait? Oui, mais il pourrait. Il n'y a pas d'argent à faire dans l'open source. Moi, j'aimerais ça, peut-être pas les irradiers, mais j'aimerais ça comme solidement leur donner un coup de pied dans le cul, mais des compagnies comme par exemple Whirlpool ou des compagnies comme KitchenAid ou qui font des produits ménagers comme par exemple des frigos, des laveurs et des sécheurs qui font des produits avec une... Comment on appelle ça? C'est obsolète? Ah oui, exactement. Obsolescence programmée. Ça, ça m'énerve au plus grand point. C'est dans le fond le fait que certaines compagnies vont faire des produits avec une date de péremption ou est-ce qu'ils vont briser d'une manière un peu naturelle. Les compagnies cellulaires font ça constamment. Absolument. Je veux dire, Apple, Samsung, ils le font eux-mêmes et ça m'énerve profondément parce qu'on sait qu'on a maintenant notre technologie pour faire des produits qui vont durer encore plus longtemps qu'on le faisait il y a 50 ans. Puis quand tu avais des laveurs, des poils qui pouvaient durer 30, 40, 50 ans et que maintenant, il faut que tu le changes à tous les 10 ans, ce n'est pas correct, ce n'est pas normal. Depuis que la loi qui est passée en France sur l'obsolescence programmée que tu n'as plus le droit... C'est passé l'année dernière. Effectivement, en France, on a passé cette loi-là. Il faut que le produit dure au minimum 5 ans. Dépendant de c'est quoi le type de produit. Wow! Puis l'affaire, c'est parce qu'il y a des compagnies, je ne sais pas si c'est Bosch qui s'était fait prendre d'avoir mis... Il y a une pièce qui a une date dedans qui est faite pour briser à cette date-là pour que tu ailles à un service de garantie. Si tu n'as pas pris la garantie, ah, c'est-tu plate. Oui. Ben oui. C'est quand même... C'est pas les compagnies que je voudrais voir disparaître. C'est juste des compagnies où il faut la réconciliation. C'est vrai qu'ils changent de façon de faire. Oui, solide restructuration. Quand j'achète un... C'est de la fraude. C'est de la fraude. C'est de la pure fraude. Oh oui, je suis bien d'accord. Se l'est. Mais en même temps, si on le voit d'un point de vue capitaliste, c'est des compagnies qui s'y font des projets qui vont durer 10 ans, 30 ans, 40 ans. Ils font plus d'argent. Oui, mais... Effectivement. C'est des compagnies. Pourquoi je pourrais m'arrêter à un milliard si je peux en faire deux? Oui, mais ça, c'est pas le président de la compagnie, c'est les actionnaires qui doivent toujours faire plus d'argent. Ça, c'est pas encore là. On les nommera pas. Deuxième et dernier sujet, mon cher Éric. Et mon cher Nick, c'est un sujet blitz. Blitz! Merci, Nick. Blitz. Ben, c'est parfait. Les anniversaires surprises. Oui ou non? Les anniversaires surprises. Les parties surprises. Est-ce que vous en avez eu? Est-ce que vous avez dû en organiser? Je vais y aller rapidement, mon bord. J'ai dû organiser un party surprise pour un ami qui s'appelle Fred et ça fait comme il y a 10 ans. Ça fait vraiment longtemps. Mais ça a fait un estime bel anniversaire. On a été chez nous et il ne l'a pas vu venir pantoute. Il n'a pas eu de mauvaise histoire par rapport à ça. Juste un beau party surprise qui s'est bien passé. Mais c'est toujours le fun quand tu as... Tu sais, ça fait un petit voulot quand tu sais que tu as juste bien organisé ça et ça s'est bien passé pendant toute la soirée. Tout le monde a eu du fun. Mais oui, c'est ça. Exactement. Tout le monde est venu pour Fred et tout le monde est venu pour le célébrer. Non, c'était très cool. On lui a versé une tarte d'en face. C'était très drôle. Non, un bel anniversaire overall. Est-ce que vous avez dû en faire un ou vous en avez été célébré? J'ai jamais... J'ai eu des tentatives de surprise. OK. C'est malheureux mais j'ai toujours vu les... Je le voyais venir à l'avance. Tu arrives chez vous et la porte de ta chambre est fermée. Les 10 ans que je vis ici, c'est impossible que... Le jour de ma fête en plus, c'est impossible qu'il n'y ait pas genre 30 personnes derrière. Hé, allô! Allô! C'est comme tu le sais. Puis c'est ça. C'est bien souvent en plus que le monde font l'erreur de faire ça le jour de la fête de la personne. Ben oui. C'est comme le monde s'y attend. Tandis que si j'ai fait pour ma grand-mère, on l'avait fait quelque chose comme un mois à l'avance puis qu'on l'a amenée dans un restaurant qu'on avait réservé au grand complet pour elle, je me souviens ou en tout cas, une bonne partie puis qu'en rentrant, elle a vu sa meilleure amie qu'elle a eue depuis des années puis qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. C'est la première chose qu'elle a vu en rentrant puis qu'elle a rentré et qu'elle a dit « Hey, c'est corron! » Puis là, c'est comme... Après ça, elle réalise qu'il y a tout le monde derrière et qu'il y a à peu près 50 personnes en arrière de la famille qui était là. Ça, c'était le fun. Ça, ça va être émouvant. Mais c'est ça. Mais c'est un mois à l'avance puis c'était... En même temps, ils célébraient aussi leur anniversaire de mariage. Elle jase pendant une demi-heure dans le parking avec elle. Ah, c'est ce qu'il est devenu! Puis là, elle vient parler puis là, tout le monde est en arrière en train de te cacher en dessous des tables. Ils commencent à commander en chuchotant. Je prends la sope. L'entrée avec le fromage. L'entrée avec le fromage. Puis les petits napkins. Nick! Ben, moi, c'était une surprise que j'avais faite à la fille autrefois connue sous le nom de ma blonde. D'accord. New York-Kiss Chamberlain on a ce babelon. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, c'était un surprise. Dans le fond, j'avais vraiment pas le temps de l'organiser. J'étais occupé. J'avais pas le temps. Elle était tout le temps avec moi. Fait que c'était impossible de jouer dans son dos. Fait que j'ai délégué à une amie de l'organiser. Mais là, tout le monde ne pouvait être là. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Genre, je peux pas être là. Je peux pas être là. Je peux pas être là. J'étais à Ottawa. Je peux pas être là. Tout le monde a des bonnes raisons. Fait que finalement, c'est l'affaire de trois amis en même temps. Ben, de trois personnes à peu près dans les mêmes dates. Fait qu'on fait un party commun dans l'appartement. Pour tout le monde, oui. Moi, j'arrête pas de dire ben, il va être du monde là. Ça va être les amis à Tarek puis à Célia. Mais c'est pas grave. Ça va être le fun. Mais là, on arrive là puis c'est contraire. C'est tout le monde qui avait dit qu'il pouvait pas être là. Ils étaient tous dans l'appartement puis à l'école. Un surprise, un surprise. Ouais. Puis, son amie qui était supposé au Nouveau-Brunswick était là. Puis, son amie qui était à Ottawa avait pris le train pour arriver. Mais ils sont tous arrivés à une demi-heure d'intervalle à peu près. Fait que tu sais, il y a eu le gros surprise. Ouais, surprise. Mais là, c'est comme une surprise après une autre. Oh my God. Chaque fois que la porte ouvrait, ça augmentait le niveau. Mais là, l'affaire, comment le punch de cette histoire-là, c'est que ma blonde avait pleuré avant parce que... Ça t'a excité comme ça, ça se peut pas. Non, mais personne pourrait être là. Fuck mes amis qui mangent de la merde. Moi, je fais des affaires pour leur faire. Eux, ils peuvent pas être là. Puis, elle était super fâchée. Fait que quand au surprise, tout le monde était là, elle était super émue. Puis, en même temps, elle se sentait mal. Puis là, moi, j'ai juste dit en blague sur le balcon. Elle a pleuré parce que ses amis allaient pas être là. Mais là, ils se sont tous passés le mot. Elle est en tabarnak parce que j'ai dit qu'elle avait pleuré. Là, j'ai pas dit... Elle a dit que tous mes amis c'était des tabarnak. Puis là, je le dis en ongles maintenant. En même temps, je pense que c'est pardonné à qui ils se sont présentés. C'est normal. Dans la rage, on peut dire des choses. Amy? C'est le fun en organiser. C'est de la marde quand on reçoit un. T'as eu un? Je déteste les surprises en partant. OK. Fait que... As-tu eu un surprise parti puis t'étais en crise? Ben non, parce que je m'arrange toujours pour le savoir avant. OK. Je m'arrange toujours pour que ça soit pas une surprise. À tous tes anniversaires, tu deviens une détective et t'essaies de savoir si on essaie de faire quelque chose dans ton dos? Pas à tous mes anniversaires parce que j'ai pas beaucoup d'amis. Fait que j'ai jamais rien eu en tant que temps pour ma fête. Mais une surprise avec des ex-copains, whatever, que c'était pour des surprises de moi, whatever. Je m'arrange toujours pour le savoir avant parce que je déteste les surprises. OK, OK, OK. Comme il a même pas pu encore faire sa demande officielle parce que je le tiens. De fiançailles, en effet. On est fiancés, mais j'ai jamais vraiment fait une surprise avec la bague ou quoi que ce soit. Est-ce que je veux pas? Mais là, ça va arriver. Oui, ça va arriver que la demande va se faire puis j'essaye vraiment très fort. de me faire une surprise. Moi, à ta place, je garderais la bague tout le temps sur moi. Tu sais, mettons, en descendant du trottoir, elle se verra la cheville et elle tombe à terre. Elle fait comme, « Ah, appelle l'ambulance! » Là, tu te mets à genoux. Ah! Au moment où... Mais là, tu te dis que t'as jamais eu de surprise portée. Excellent. Je vais pas dater l'épisode ou quoi que ce soit. C'était les petits bonhards d'aujourd'hui. Je voudrais remercier les collaborateurs. Merci beaucoup, Louis-Éric. Ça m'a fait très plaisir. Bon, je remercie la réglise que je viens d'échapper à terre. C'est bon, c'est correct. Merci beaucoup, Amy. Merci beaucoup, Nick. C'était un plaisir. Et je dois faire un petit shout-out à tous ceux qui se sont rajoutés sur Twitter récemment sur arrobaslepbonheur. Donc, on a tap au right français qui se sont rajoutés. Merci beaucoup. Martin Sion et Guy qui est parmi nous. On a William et Mongey qui nous rejoignent. Martin Sion, c'est un mélange de Dominique et Martin. Oh my God! C'est comme moi. C'est comme toi. Il manque un oeil et je suis pas drôle. C'est pareil. Parfait, mélange les deux. En plus, tu chiales en plus à Martin Sion. Ah oui, je suis parfait. Et puis aussi, je voudrais remercier ceux qui nous ont rajoutés, mais comme dans les précurseurs, dans les premiers. Fait que là, je remonte un peu dans la liste des gens qui nous ont rajoutés et que j'ai peut-être pas eu la chance, malheureusement, de leur dire un petit shout-out. C'est-ce parce qu'il n'y a pas assez de monde qui nous ajoutent sur le manque de matériel? Non, 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 pas du tout. C'est juste que... Moi, je pense que pour vrai, il y a des gens qui j'ai oubliés, fait que je veux quand même les saluer. Il y a Yoink Media qui nous a rajoutés, Bella Richard, Marc Giguère, Sean Magan, on a Aïcha, qui salue Aïcha, que comme d'habitude, c'est comme un des plus grands fans. C'est sûr que t'es faux-compte, ça. Non, 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 c'est un gars qui est fucking smart, pour vrai, il est vraiment. C'est notre number one fan. C'est notre number one, pour vrai. Pierre Maudelin, on a Olivier Lacroix, on a iMac, iMac Driver, qui est dans le fond, qui est un camionneur, qui, lui, et puis Benoît Richer aussi, qui nous écoute. Alors, merci beaucoup de nous suivre sur Twitter. C'était le Petit Monheur d'aujourd'hui. On se rejoint demain, jeudi, pour un autre Petit Monheur. Bye-bye. Moi, j'étais curé, mon cœur, laisse. C'est le fun d'en organiser. C'est de la malle quand on reçoit. Amy, mets les points sur les i ce mercredi, c'est le fun. Moi, ça commence par M. C'est du 9 à 5 d'une job que t'aimes, c'est cool. Moi, c'est de la malle, c'est tout ce que je dis. J'ai pas du tout déconcentré. Ben, parce que c'est le mal, l'incarner. J'ai jamais fermé la porte de ma chambre. On a toujours besoin de s'améliorer. Elle a dit comme 4 mots depuis le début. Fermez votre calice de yurt. J'ai pas là juste pour ça. Ça, ça va être émouvant. Ah, si tu pleures. Les versions de Windows qui marchent pas, ça serait vraiment le fun. Tu vas juste bien organiser ça. T'as marre. J'ai acheté les jeux par la gaupe. Merci.